Je ne sais pas si ça sera un match test, ça sera un match qu'on va jouer pour essayer de le gagner, pour essayer de passer ce tour. Mais c'est vrai que ça peut aussi permettre à certains joueurs de se révéler peut-être et puis de travailler. On va essayer quand même de faire tourner pas mal l'effectif puisque depuis le début de l'année on tourne à 17-18 et c'est difficile de pouvoir enchaîner les matchs, notamment avec un match très important à Grenoble vendredi. Donc il va falloir donner un peu de temps de jeu à tout le monde et puis surtout essayer de faire récupérer certains pour ne pas les perdre. Puisqu'en étant un petit peu un sous-effectif, ça ne permet pas de pouvoir enchaîner avec la même équipe. Même si avec les résultats qu'on a eus qui ont été malheureux sur les deux derniers matchs, j'aurais préféré peut-être créer d'autres automatismes. Mais en parlant avec le staff, en parlant avec tout le monde, il y a aussi l'aspect physiologique et physique des joueurs qui est important. C'est une compétition, comme j'ai dit aux joueurs, qu'il faut essayer de passer et passer les tours comme on peut les passer. Comme ça, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde et de faire aussi, peut-être couper aussi par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui ou les erreurs que l'on a commises sur le championnat. On va essayer bien sûr d'y remédier et on a beaucoup travaillé cette semaine, notamment aussi en vidéo. On sait ce qu'on a fait de très bien, on sait ce qu'on a fait un peu de moins bien et peut-être que ces matchs-là peuvent nous permettre d'avoir une coupure, d'être un peu plus solide et d'éviter certaines erreurs et de continuer à travailler sur nos points forts parce que je pense que cette équipe a des points forts. C'est important aussi de jouer ces grosses équipes du championnat. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, on a joué clairement et je pense qu'on a fait un peu un match égal avec eux. On a joué le Havre qui est quand même une équipe aussi qui a des ambitions et on a montré quand même qu'on avait relativement la possibilité de faire des bons matchs contre eux. Et maintenant, on va jouer Lens qui est aujourd'hui dans les premiers du championnat. Donc ce que je vais dire à mes joueurs, c'est surtout d'avoir la capacité à pouvoir s'étalonner par rapport à eux et être le plus performant possible. Donc c'est une source de motivation aussi de jouer une grosse équipe de notre championnat. Une équipe qui a aussi, je pense, un but à vouer, c'est de monter directement. Donc nous, on va essayer justement d'essayer d'embêter cette équipe-là et avec n'importe quel électif, que ce soit de leur côté ou du nôtre.